et bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de total warhammer 3 on se retrouve dans une situation moyennement envieuse on va pas se mentir j'ai pas trouvé de moyen malheureusement d'amener rapidement des renforts ici cela étant on a quand même un petit peu de magie pour nous aider on a un paladin on a le contamine ils sont pas niveau 1 enfin le contamine n'est pas niveau 1 on peut lui mettre un petit peu d'équipement pour aider même si ça va pas basculer la bataille on a malheureusement pas d'auxiliaire à mettre donc ça va être ça va être ça va être tendu ça va franchement attendu d'ici on n'a pas pris de 1 de vœux j'avais oublié on va en prendre un direct toi tu n'en avais pas à prendre normalement là et le contamine il avait pris son vœu ok donc on va la faire on va la faire on va la faire et on va au moins essayer alors de la gagner bien sûr l'objectif si on peut c'est de la gagner mais déjà de la miner le plus possible son armée il faut qu'on arrive à le stopper qu'il passe en recrutement enfin qu'il fasse quelque chose on va essayer de buter lui de nouveau le vrai problème c'est le chagote le dragon les dragons ogre non je sais plus c'est quel ça c'est les dragons ogre et ça c'est le dragon je sais plus comment il s'appelle je sais plus c'est quoi les styles différents en gros il faut qu'on arrive à nettoyer ses unités ses unités avancées si on peut ce sera notre objectif alors en termes de map c'est un peu de la merde c'est un peu de la merde il a zéro tireur donc il pourra pas profiter de l'avantage de hauteur on n'a pas du tout de d'artillerie cette fois donc on va pouvoir avancer frontal on a les paysans si on veut éventuellement envoyer un petit peu de trucs devant pour les occuper ça pourrait être une idée on a zéro cavalerie par contre cette fois ça ça fait mal on n'a vraiment que l'unité très basique on a beaucoup de tireurs dont des tireurs enflammés avec des flèches enflammées on va pouvoir faire une ligne de front alors on va faire une ligne de front avec tout cela je pense et garder les lions blancs sur les flancs les hommes d'armes avec arme d'hast également on va les éparpiller un peu mais l'objectif ce sera de les envoyer là où il leur a envoyé ces grosses unités bien relou toi ma chère tu vas venir ici toi tu vas venir ici c'est qui qui est tout seul là-bas c'est le reliquaire non ah non c'est le grand aigle alors le grand aigle on va essayer de l'utiliser un peu plus efficacement si on peut mais vu comme il s'est fait dépouiller la dernière fois je pense que ça va être compliqué non on va pas canaliser la magie de toute façon le seul sort qu'on a c'est le petit bonus de défense alors ça peut aider je dis pas le contraire eux on va les avancer en courant s'il vous plaît juste dans la portée de nos tireurs visiblement ils ont envie de venir donc cette fois on va essayer de profiter on va pas faire un carré ça a plutôt bien marché niveau dps mais on va profiter qu'on a quand même une assez bonne ligne de front voilà c'est bonne ligne de front on s'entend n'est-ce pas voilà ça c'est un dragon ogre et les autres ils sont comment c'est des dragons ogres et ça c'est un dragon ogre chagote ok très bien donc il avance hein il a pas peur de nous en même temps je le comprends il y va frontal sur nos paysans donc l'objectif là clairement ça va être que les paysans y tiennent le plus possible le temps que on tire un maximum de flèche on a zéro cavalerie donc visez les... ça ça me va bien alors où sont... où est sa garde céleste ? elle est là la garde du dragon céleste il y en a un peu là tirer là dessus tirer là dessus elle est où l'hôte ? lancier saurus lancier saurus il y en avait une qui était quasiment neuve ça se trouve elle est dans la forêt tirer sur ça tirer sur ça quoi que non tirer sur ça tirer sur ça alors on a trouvé des ennemis cachés ah putain oui effectivement choper les ah putain lui il s'en fout il charge cache il outrepasse les pécores très très bien alors le grand aigle on va l'envoyer par là il va peut-être s'en tirer un peu mieux que tout à l'heure ici on a l'épée tueuse de héros on va y aller et on va essayer de s'occuper de lui allez l'autre garde au céleste il est là tirer dessus s'il vous plaît les hommes d'armes avec albarn on va aussi en envoyer ici ça c'est du lancier saurus là on tire tout ce qu'on peut les paysans ici sont en train de craquer sans surprise est-ce qu'on pourrait peut-être accrocher des gens accrocher des gens c'est pas improbable c'est pas complètement improbable le chef il est là et cette fois on est censé perdre contre lui pourquoi pas là il y a des dragons non les albarniers on va plutôt les envoyer sur ceux-là ils ont quand même plus de chance tirer sur ça ici on a les lions blancs qui sont dans la forêt ok c'est vous que ça fuit c'est les pécores qui fuient sans surprise face à la garde du dragon céleste ils vont pas faire de miracle de toute façon ici on a que de l'unité à la con faut pas se mentir si on arrive à faire tomber lui là on sera déjà mieux alors le dragon l'aigle il est au taf il fait le taf notre saigneur se fait attaquer bah ouais ouais c'est une surprise alors si vous verrez ça toi on balance un petit buff là-dessus allez le dragon putain il nous a mis mi-life quoi et si on arrive à le gérer c'est franchement bonus là on tire de flanc sur cette unité-là les paysans ils sont en déroute pas de grande surprise on va avancer le reliquaire et vous pareil bougez-vous alors on a quoi ? ici on a du guérisaurus ici on a un peu de dragon ogre là on a deux unités sur les gardes du dragon céleste on leur balance flèche sur flèche allez le dragon chagote là faut le finir putain même avec la vie qu'il lui reste on est considéré perdant sur lui quoi même avec les flècheurs il lui reste 730 pv alors ici c'est la déroute finale c'est parfait on va pouvoir je pense alors eux ils sont bien au contact on va faire une charge de dos avec nos lions blancs là-dedans toi ma chère tu peux pas faire grand chose faut pas se mentir putain il se fait déplier la tronche faut qu'on le replie malheureusement faut qu'on le replie les pécores alors les pécores dès qu'ils se regroupent on y va on en a foutre là on fait bien mal à la garde du dragon ça fait plaisir quand même ici on a des hommes d'armes qui sont en train d'essayer de poursuivre ça bon pourquoi pas pendant ce temps là au moins ils font rien d'inutile on va essayer de tirer dans les angles si on peut là c'est bien on le retire de dos donc ça fait bien plaisir je pense que tu as du être réjecté par le dragon chagote ah putain il est terrifié lui ah très bien extrait toi de la bataille comme ça on a encore des pécores qui se rassemblent hop faut y retourner les gars je sais que vous êtes pas hyper bien mais faut y aller allez là si vous pouviez me faire tomber celui-là avec vos flèches enflammées il reste 312 pv 3 à demi-tour ils sont où nos albardiers ? ok ils sont en train de gérer ceux-là c'est pas mal là c'est en déroute bientôt le dragon ogre il y aurait 67 pv on va pouvoir le faire tomber ça ferait plaisir il nous a tellement dépouillé la tronche là on a moyen de lancer je pense alors plutôt sur les hommes d'armes à armes d'as s'il vous plaît ok là c'est la déroute très bien tirez maintenant sur le dragon ogre lui il est mort parfait je vais tirer dans le tas là-dessus lui il est un petit peu trop dans le mal le paladin c'est pareil il se fait un peu trop dépouillé à mon goût va falloir reculer ça fait chier mais c'est comme ça sur ce flanc on a réussi à accrocher ça pourquoi pas là on a des pécores ils vont venir renforcer ici les paysans c'est pareil ils vont rajouter un peu de masse là du coup il reste des lanciers saurus ici alors toi toi tu peux nous aider je pense là-bas vas-y tu vas vite tu traverses la map ici on est capable de terminer ça les lions blancs ils font le taf les pèlerins ils font le taf ici il faudra réussir à extraire celui-là il est en déroute ok très bien là le problème c'est les dragons qui sont full life pardon excusez moi on va leur demander à eux d'aller taper là-dessus ici c'est la déroute il y a beaucoup de monde encore les pèlerins ils sont en souffrance on va te demander plutôt d'aller là les flèches se croisent dans tous les sens ça fine un petit coup de main il y a du croxigore aussi on renvoie du paysan en bonus même si bon ce n'est pas pour le coup de main que ça va donner là ouais c'est du lancier alors tu es considéré comme pas fort contre eux je sais mais c'est la vie toi tu tires sur quoi ? sur ça il va être temps de commencer à tirer sur les dragons ogres qui sont là ici une reliquaire on va le bouger un peu par là là on va arrêter de poursuivre de la cavalerie on va faire demi-tour tant pis même s'il va très probablement nous charger vous vous êtes où ? vous vous êtes reformé là allez mettre un peu de pression ici clairement pour l'instant notre force c'est les archers le paladin on va l'envoyer sur ce flanc là peut-être pour faire des petites charges de dos si on peut alors toi c'est le moment d'activer ça on voit que les flèches font mal mais ça ne fait pas le taffer non plus ici ça s'écroule sur ce flanc on a des pèlerins de bataille qui vont peut-être pouvoir faire quelque chose l'aigle il se refait dépouiller alors il y a un bug je pense sur l'aigle parce qu'il se fait tellement défoncer alors que bon c'est quand même du saurus à la con en face on va essayer de l'envoyer terminer ça du coup là on a les paysans où sont nos deuxièmes longues ? il y en a un là et toi tu es en train de faire n'importe quoi demi-tour on a clairement besoin de toi on va avoir besoin de toi je pense vers cet endroit là là on les prend dans les deux sens si vous me passez l'expression ici on a plus que des paysans qui tiennent nos alberniers se sont fait défoncer oh la vache quoi ça fait tellement mal ça fait tellement mal si le contaminant tombe on va perdre la bataille donc il va falloir qu'on recule ça me fait un peu chier mais il va falloir qu'on recule ici balance donc un petit boost sur eux ça aidera c'est relatif mais ça aidera il faut que tu te tire j'aurais rien à branler comment tu fais mais tire-toi oh la vache alors nos guerriers se rassemblent ici c'est quoi ? quelques pèlerins de bataille bah allez-y les archers là ils font n'importe quoi dégagez-vous de ça là on peut leur tirer dessus de dos et ça c'est extrêmement optimal on va pas se mentir donnez tout ce que vous avez là-dessus alors vous vous tirez sur quoi ? la garde du dragon ouais tirez plutôt dans le tas là-bas je sais c'est un peu loin mais c'est là-bas que la bataille se passe très clairement toi tu vas faire le tour derrière alors lui il a réussi à s'extraire c'est la bonne nouvelle il va pouvoir maintenir le moral en restant dans le coin si on peut dire ici il y a peut-être moyen de se débarrasser de ses cons putain lui il est en train de revenir là rangement de cible voilà là on fait la pluie de flèche on met tout ce qu'on peut mais on fait la pluie de flèche essaye d'aller choper ceux-là comme c'était prévu à l'origine on va aussi envoyer notre petit paladin là s'il faut les paysans qui tiennent là incroyable ils permettent de concentrer les flèches allez vous y retournez vous il faut tenir cette ligne avec tout ce qu'on peut eux ils sont en train de revenir on va les envoyer là après on va les envoyer c'est parti essaye d'aller terminer ça toi si on pouvait gagner ce flanc pour libérer du monde là ça aiderait carrément ok là c'est la déroute parfait on libère des gens vous allez faire un gros pack de tout ce que vous avez de force là dessus hop pendant que là on s'occupe de ça là eux ils devraient céder dans pas longtemps vu le nombre qu'il y a sur leur tronche ça c'est en train de revenir ici c'est pareil ça devrait probablement céder l'armée toute neuve déjà déjà en déroute quoi oula ça c'est quoi ça oh vous êtes sérieux eux ils reviennent là ? sérieux on va devoir utiliser nos nos gars pendant quelques temps pour ça ok là c'est la déroute on va laisser l'aigle se démerder avec bon le dernier qui pose problème limite c'est le chef est-ce qu'on peut pas filer un petit bonus à des gens ? alors le graal pas forcément mais eux ça me paraîtrait pas mal dans l'idée go nos guerriers se rassemblent ok là-haut c'est en déroute totale on va ramener l'aigle on va essayer de faire en sorte qu'ils poursuivent ceux qui sont en déroute mais pas trop là c'est la déroute un peu les lions blancs alors il reste quoi ? parce que les lions blancs ils étaient censés taper sur les les lanciers là donc là il reste quoi ? des lanciers souris avec boucliers mais les monteurs de sang froid ont disparu parfait go les gars allez me découper ce foutu héros en tranche en attendant on concentre nos tirs là-dessus putain ici ils sont à 3 pour finir une unité de lanciers souris qui fait la défense en cercle quoi impressionnant alors ici on va faire un max de tir amis forcément c'est normal là on laisse les petites merdes s'occuper du reste eux ils sont bientôt en déroute le paladin il a réussi à mettre ça en déroute définitive ça c'est en déroute définitive c'est la victoire allez on allume tout ce qu'on peut on a foutre vous toi dépouille moi ça la garde du dragon céleste ici le seigneur on verra ce qu'on peut en faire ça ça court ça ça court toi tu peux rien faire donc toutes nos unités rapides tous les tireurs on va aller se tirer tout ce qu'ils peuvent on va les envoyer faire un petit peu de dégâts comme ils peuvent allez l'aigle tu vas nous finir ça ici on les découpe le plus possible là on tire on tire rien à foutre on peut même tuer le paladin en tirant j'en ai rien à branler il faut me nettoyer un maximum d'ennemis ça c'est fini ok parfait là en avant ici c'est quoi des guerriers souris on les finit la leg il a fait le taf en avant viens nous finir ça on peut passer en vitesse même 3 une victoire finalement ça s'est bien passé ça s'est bien passé c'était chaud on va pas se mentir mais on a réussi à faire des trucs bon là vous pouvez vous arrêter toi tu as réussi à terminer les dragon ogre ? non ils sont loin devant bon je pense que c'est la fin là victoire à l'abirus mais ça passe et en plus il nous reste du monde bah par contre ouais on a flirté la mort quand même alors même les lancis ils ont tellement fait mal bon après il y a les paysans qui comptent dans le tas mais on a réussi à éliminer ces deux unités là qui étaient critiques on a réussi à se débarrasser de lui qui était une vraie saloperie on a fait également deux dragon ogre les croxygore ne sont plus la cavalerie il reste pas grand chose s'il en reste bon il va pas falloir les laisser se refaire je sais pas trop comment fonctionne le recrutement de ces armées là est-ce qu'elles sont capables de recruter les mêmes unités qu'ils avaient est-ce qu'il faut qu'ils construisent des bâtiments je sais pas est-ce que là il est à portée de moi ? non il est pas à portée malheureusement du général Nardinus qui va donc se replier au chaud histoire de faire un peu ce qu'il peut ici on a rien perdu si on a perdu un paladin on va reprendre un paladin du coup pour avoir une ligne avec des boucliers j'aime avoir des boucliers dans ma ligne et là bah j'espère que ça va se débloquer ça parce qu'on est plus assiégé maintenant ça serait cool que ça se débloque ok alors là gardien de la dame pourquoi pas on va prendre plutôt le truc voilà l'aura de commandement en plus ça on booste pas les paysans on va les booster un coup et après on se concentrera sur vraiment la cavalerie la cavalerie ouais ma chère tu prends ça clairement tu prends ça on a Chobity qui a pris un petit niveau également elle va prendre le don de vie et ici on prend ça on prend ça ok bon est-ce que ça vaudrait le coup d'y aller pour les terminer ? non on a zéro mouvement parce qu'on est en train de recruter alors ça normalement ça devrait se débloquer hein sauf s'il revient faire un siège on les a quand même bien laminés là ils vont pas se refaire en un tour ce qu'on va faire c'est qu'ici du coup on va prendre le nid de pégase dans trois tours pour avoir la possibilité de refaire nos armées avec des troupes vraiment un peu plus d'élite et donc on a dit Alberic Alberic on va le mettre en marche est-ce qu'on le met en marche rapide ? là il est en marche donc il doit pouvoir aller ouais c'est un peu chaud on va y aller comme ça pour protéger Al Haïk il y a quand même de l'armée en face recruter des unités, recrutement allié non de toute façon t'es dans un endroit un peu dans le mal alors Manon est-ce qu'elle peut attaquer ça sans qu'il y ait du renfort ? il n'y a pas de renfort le chevalier il se traîne mais il arrive à sa vitesse tranquillement de mort vivant n'est-ce pas ? je serve votre femme là on va essayer de faire tomber cette armée là si elle ne se replie pas, elle se replie sans grande surprise mais au moins maintenant il est plus dans le mode qu'il nous emmerde là on prend de l'attrition pourquoi ? parce qu'on est dans une région désertique donc on va se replacer plutôt par ici on se replace par ici il veut nous attaquer avec toutes ses armées il peut je suis relativement confiant qu'on pourra s'en occuper parce qu'il n'a vraiment que du squelette mais il n'aura pas l'aide de sa garnison qui de toute façon est merdique on peut améliorer des choses ah oui la Gasconi on va améliorer la Gasconi pourquoi on a ça ? est-ce que je voulais avoir un peu de croissance ? c'est un peu merdique non ? on va virer ce bâtiment je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce bâtiment mais c'est absolument pas adéquat Chobitit est bloqué pour l'instant ici on pourrait éventuellement améliorer ah on pourrait faire plus de sous on va regarder avant si on n'a pas plus intéressant il nous reste quand même 4000 voilà genre ici là on pourrait améliorer l'ordre public pour tout le monde autour ça n'a pas l'air d'être trop un problème on pourrait augmenter notre nombre de demoiselles on va le faire on va le faire et ici on va voir comment ça se passe mais à mon avis ça sent l'invasion là on peut améliorer le vin en terme de vin on exporte 100% donc ça va être très rentable on améliore le vin il y a encore un bâtiment qu'on peut faire ici alors ici pour le coup je pense qu'un petit bâtiment d'ordre public serait probablement pas mal ouais on va partir là dessus mais pas tout de suite du coup on a des ornes ah oui c'est vrai qu'on a du coup sécurisé cette province on va prendre le taux de recherche et la construction si du coup là on est déjà bien niveau croissance et on a déjà lancé ces constructions là mais j'ai pas envie d'attendre un tour pour les faire que l'ornes se mette en place donc on va y aller comme ça j'espère que lui il va se tirer bon même s'il se tire pas il pourra pas faire grand chose mais on a resécurisé un petit peu ce flanc l'ordre public est compliqué mais ça devrait revenir tranquille allez on passe le tour la bataille qui je pensais aller mal se passer c'est finalement pas si mal passé ça a pas été simple mais ça s'est pas si mal passé et en plus on avait encore en réserve nos lions de chras alors on voit que les archers ils font encore le taf même si niveau perçage et tout les volets de flèches ça faisait zéro dégâts aux ennemis au bout d'un moment petit à petit à force d'y aller ça va donc là il y va offensif Tyrion ok 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 avec ses trois armées peut-être ouais il attaque avec Tyrion ça serait une belle bataille à voir ça deux armées d'éliminé c'est propre par contre il a douillé et là il y a eu une retraite ok donc ça veut dire que cette armée là du coup a participé à la bataille et a perdu donc doit être probablement dans le mal il pousse son avantage c'était gourmand après il a une autre armée qui arrive derrière peut-être que sa stratégie qui s'entend c'était de de pousser le plus possible pour les affaiblir et je pense que là il a du leur faire bien mal ils pourront peut-être même pas reprendre la cité à vouloir on a une armée pleine maintenant bon ok ça lui a pris quelques tours on a rencontré une nouvelle faction qui visiblement est du genre elf noir on regardera où elle est après eux je sais pas ce qu'ils foutent on va voir ce qu'ils font mais ah alors toi tu veux quoi rejoindre la guerre combat non du coup surtout que si on le fait on va être considéré comme totalement indigne de confiance vu qu'on vient de faire un traité de paix donc non non ça va hein cette guerre vous l'avez déclenchée vous même vous l'avez pas du tout géré ça me retombe dessus démerdez vous j'aurais peut-être pu perdre un tour à chasser sa dernière armée etc mais j'avais pas envie par contre idza il a l'air d'avoir beaucoup de mal à se remettre ok il a amené une armée ici pour défendre un peu mais il recrute rien du tout il avait vraiment toujours une très faible force et vu qu'il y a une grosse pression au sud et une grosse pression au nord pour lui c'est peut-être compliqué alors ici est-ce qu'il tente un assaut là il se replie donc c'est l'armée qui s'était replié qui a été réattaqué qui a finalement gagné mais qui a peut-être pas mal souffert il est repassé un petit peu moins fort que nous alors qu'avant il était facile là sachant qu'en plus nous on a eu des pertes donc c'était un beau move sur Nagarone là je pense que même s'il a sacrifié ses armées Thyrion dans le contexte global de toute la masse d'elfes qui se déplacent c'était plutôt un bon move ok regardez s'il est là ouais c'est déjà fait noir ok très bien alors les mille gueules qu'est-ce qu'il fait ? avec deux armées il peut attaquer presque n'importe quoi il attaque... oh putain la vache oh puis encore des îles de guerre et tout c'est tellement chaud ici normalement on a des murs dans cette ville ce qui veut dire que ces bêtes vont être relativement inutiles en tout cas au début bon il y a du volant par contre on n'a pas pisse-poussin on a une prêtresse lanceuse de sort mais je ne sais pas de quelle école visiblement les cieux on a un écuiller à pied du péon du péon des paysans mais je ne suis pas sûr que la stratégie de les sortir comme d'habitude sera utile parce que là ce qu'on va vouloir surtout c'est que leurs bestioles restent le dehors des murs le plus vite possible mais on ne pourra pas vraiment les ralentir en sortant peut-être ralentir ça on verra ils arrivent en renfort ils n'auront pas de tour de toute façon ils ont des elfes de... des scaven de merde pour aider ça c'est qu'un garde noir de nagaron ça pique on a une cave qui sera totalement inutile parce qu'on ne pourra clairement pas la sortir pour vu la quantité de bêtes qu'il y a en face encore une belle bataille qui se prépare mais on la fera bien sûr pas dans cet épisode qui est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde c'est parti